Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons partager aujourd'hui un tuto sur Freeplane pour réaliser son agenda, mais dans le style bullet journal, où on va noter un certain nombre de choses qui concernent notre vie quotidienne et notre vie à venir. Il y a dedans, ici, comme vous le voyez, j'ai déjà préparé un peu, les semaines passées, les semaines en cours en 2022, les semaines à venir, je prépare à l'avance, les intérêts persos. Pour qu'il y ait une bonne vision, je vais peut-être roussir un tout petit peu, voilà, les semaines passées de 2022, on pourrait avoir 2021, 2020, si on avait commencé en 2020. 2022, il y a les semaines en cours, je mets en principe deux à trois semaines, la semaine en cours, éventuellement la semaine d'avant, la semaine d'après, bon, après tout dépend de ce que j'ai besoin. Il y a ce qu'il y a à faire, donc on y reviendra tout à l'heure, les semaines à venir, ici j'ai préparé toutes les semaines à venir, en principe je prépare même pour six mois, comme vous pouvez le voir ici. Il y a les lundi, mardi, mercredi, chaque jour de la semaine, partout, c'est exactement pareil. Ici, si je veux rajouter une semaine pour configurer comme je veux, je copie ici, ctrl-c, je viens ici, je fais ctrl-v, afin que ça soit vraiment un nœud fils qui sort. Ici, je viens, soit je double clique, comme ça, et je modifie, soit je fais f2, qui fait la même chose, 14e semaine, 0,4, 0,4. Et ici, le 10. Voilà, j'ai ma 14e semaine, et ici vous pourrez remarquer que j'ai aussi mon lundi, mardi, tout a été recopié. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, sauf qu'ici j'ai oublié le zone 4. Voilà, comme je disais, pourquoi est-ce que ma bulle est plus courte ? Donc, nous avons ici les intérêts perso, on a la possibilité de voir, de pouvoir mettre tout ce qu'on a envie de voir, par exemple les futurs films, etc. Les livres qu'on voudrait acheter, ou qu'on voudrait lire, ou emprunter, les achats qu'on voudrait faire, les enfants, la maison, les projets pour la maison, le boulot, etc. Tout est possible. Ce qui est intéressant, par exemple, pour la maison, je ne sais pas, vous voulez changer la chambre des enfants, vous avez ce projet. Et puis, vous vous dites, tiens, sur le site, machin, il y a un projet qui me plaît bien. Eh bien, le site, vous pouvez créer un lien. C'est facile. Vous ajoutez un lien, un lien URL. Ça pourrait être un fichier, si vous aviez, par exemple, fait un dessin, et que vous l'avez scanné, et vous voulez le garder, le lier avec votre projet. Et bien, vous ajoutez un lien vers ce fichier. Ou ici, vers W, etc. Par exemple, W.machin.fr. Et voilà, vous avez un lien vers le site. Donc ça, c'est quelque chose qui est pratique, comme tout, au niveau de l'organisation personnelle. Dans les semaines à venir, vous pouvez très bien dire, tiens, par exemple, j'ai le vendredi 4. J'ai un rendez-vous, on va le mettre, tiens, à 15h, non, allez, à 14h. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Il me manquait quelque chose. Et voilà. J'ai mon rendez-vous chez le dentiste, qui est planifié. Bon, par exemple, si je me dis, bon, c'est juste la semaine prochaine, peut-être qu'il faut que je le mette, je peux déplacer cette semaine-là, ici. On y reviendra. Ici, à faire. À faire, dans la semaine, ou dans les deux ou trois semaines qui viennent, je peux avoir tout ce qui est urgent, normal, pas urgent, un jour. Je peux l'organiser différemment. Par exemple, urgent, j'ai envie que ce soit en dessous, près des semaines en cours. Je le descends. Un jour, c'est un jour, on ne sait pas quand ça viendra. Normal, c'est-à-dire, ça serait bien que ce soit fait cette semaine. Bon, ce n'est pas urgent, mais il faudrait le faire quand même. Pas urgent, bon, ce n'est pas grave si ce n'est pas fait. Un jour, par exemple, je pourrais mettre, ranger le garage. Bon, ça, ça va épargner des trucs, même si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave. Pas urgent, par exemple, tailler les rosiers. Bon, on a encore un peu de temps. Normal, eh bien, ça serait prendre rendez-vous avec le maçon, parce qu'on a un projet en cours. Urgent, réparer la douche. Et voilà, j'ai préparé mon programme. Alors, je regarde cette semaine. Préparer la douche, est-ce que je peux le faire ? Quand est-ce que je peux le faire ? Peut-être samedi, j'aurai un peu de temps. Je vais faire samedi. Prendre rendez-vous avec le maçon. Bon, ça, je peux faire demain. Si, demain, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas demain. Tailler les rosiers, c'est pour l'urgence. Je n'ai pas envie de faire cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Je n'en parle pas pour l'instant. Ranger le garage, on verra ça. Peut-être pour les vacances, on n'en parle pas. On ferme tout ça pour l'instant. Donc, voilà ce qui était important à faire. Je l'ai mis, je l'ai planifié, je l'ai réparti là où il fallait. Si, dans la semaine, je n'ai pas pris le temps de prendre rendez-vous avec le maçon, parce que j'ai été distrait, lundi, je n'ai pas pu, mercredi, j'ai essayé, puis j'ai oublié, vendredi, j'ai essayé, il n'était pas là, je remets lundi suivant. Et ainsi, je peux déplacer tout ce que je veux en fonction de ce que j'ai réalisé ou pas. C'est le côté extrêmement pratique de ce genre de logiciel. Voyons maintenant, il y a autre chose, un autre élément qui m'intéresse particulièrement à partager avec vous, c'est la mise en forme. On a la possibilité de choisir une mise en forme de style automatique. Donc là, pour tous les nœuds, premier nœud, deuxième nœud, troisième nœud, pour tous les niveaux de nœud, on fait un style automatique, on clique là-dessus, et puis c'est activé, et c'est bon. Mais on peut aussi créer ses propres styles. Et dans ce cas-là, on gère les styles. Particulièrement ici, c'est intéressant. Le style est important, les styles utilisateurs. Il y a les styles pré-définis, ceux-là sont définis d'avance, on n'y touche pas. Si, on peut les modifier. Par exemple, le style par défaut, j'aime bien qu'ici, dans la forme du nœud, moi j'aime bien les pulls, bon, d'office, de base, c'est vraiment le truc que j'aime bien. Voilà, j'ai fait ma pull. Ici, bon, c'est important, mais il est vrai que ce qui est important soit important. Mis bien en haut, bien visible, important même, je pourrais le modifier pour qu'il soit bien rouge. Je prends ici, écriture, rouge, bien rouge, et puis je veux, ouais, comme ça, et puis je veux que le fond soit blanc, hop, blanc, voilà. Je dis ça parce que, après, le fond pourra être blanc. Je peux aussi mettre la forme du nœud, la bordure du nœud, je peux mettre une couleur pour la bordure du nœud, utiliser la couleur de la ligne, non, je peux mettre une couleur spéciale, et voilà, je mets ma couleur spéciale. Ok, j'ai créé mon titre important, mon style important. Je vais créer un nouveau style. Un nouveau style que je vais appeler, par exemple, rendez-vous, puisqu'on en parlait à l'instant. Et rendez-vous, quelquefois, c'est pratique, on les met, alors, ici, je peux ranger. Ce qui fait que je mets mon rendez-vous ici, après ce qui est important, je vais mettre une bulle, ou je vais mettre un ovale. Tiens, je vais mettre un ovale pour mon rendez-vous. Je vais le mettre, je vais le mettre en quoi ? En blanc, lui aussi. Ah oui, bon, on ne voit plus rien. Je vais mettre un fond, orange foncé, voilà. Hop, c'est mon rendez-vous. Mais en Italie, tiens. Ça me plaira mieux. Je peux aussi avoir, et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est d'avoir un style commencé. C'est-à-dire que j'ai des tâches que j'ai définies, et je peux les avoir commencé, mais pas terminé. Donc là, je prends une couleur d'écriture. Je vais laisser noir, après tout. Je vais mettre un fond vert clair. Bon, c'est ce qu'on veut, je veux dire. Et je vais ajouter un autre style terminé. Et ce style terminé que je vais monter ici. Lui, là par contre, je vais le mettre en vert foncé. Terminé. Bon, j'ai la possibilité de barrer le titre. Mais bon, pour que ce soit un peu plus clair, je vais peut-être le mettre en jaune, tiens. Voilà, terminé. Ainsi, j'ai fait mes styles. Je n'ai plus qu'à les appliquer en fonction de mes besoins. Enfin, le sous-titre, je vais peut-être lui mettre une forme de nœud un peu rectangle. Tiens. Et voilà. Je valide. J'ai terminé mes styles. Maintenant, j'applique mes styles. Semaine passée. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir ici. Je vais tout diminuer. Je vais prendre mes premiers éléments. E, je les mets en titre. Là, mon deuxième élément, je le mets en sous-titre. Ici, 2022, affaire. Sous-titre. Mes semaines à venir, je vais peut-être... Si, je vais les mettre... Non, je ne vais pas les mettre en sous-titre. Je vais les mettre en sous-sous-titre. D'accord. Et là, pour sélectionner tout d'un coup, d'un début jusqu'à l'autre, je prends la touche Shift. Je clique le premier, je clique le dernier. Et, pratique, sous-sous-titre, ai-je dit ? Voilà, elles sont définies d'avance. Titre perso, hop, ici, jusqu'ici, sous-titre. Oh, ben, c'est pas mal. Affaire. Sous-sous-titre. C'est déjà sous-sous-titre ? Ah, non. Ah, voilà. Sous-sous-titre. Voilà. Oui, mais ça ne me plaît pas, finalement. Un jour... Bon, ça peut rester comme ça. Pas urgent. Ça, je vais laisser en noir. Normal, je vais le mettre en bleu. Et urgent, je vais le mettre en rouge. Et voilà. Comme ça, j'ai défini les différents éléments. Alors, ici, voyons. Famedi, j'ai réparé la douche. Ok. Là. Ah, là, il dit j'ai quoi ? Prendre rendez-vous avec le maçon. Ok. Ici. Vendredi. Ah, j'ai un rendez-vous. Rendez-vous dentiste. Rendez-vous. Hop. Voilà. Vous voyez que c'est très visuel. On voit très bien ce qu'il y a à faire. Réparer la douche. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Prendre rendez-vous avec le maçon. Finalement, je l'ai fait. C'est terminé. Regardez un peu. Je diminue un peu le visuel. On a quelque chose d'extrêmement visuel. On voit bien ce qui se passe. On voit bien ce qu'on a fait. Pas fait. Ce qui est intéressant ici, C'est que, bon, par exemple, ici, je veux avoir une vision un peu plus globale. Oups. Je vais monter ceci. Ici. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Vous avez vu qu'on peut déplacer facilement. Et donc, j'ai mis toutes mes semaines. Mes trois semaines ici. Bon. Ça, c'est pas la semaine en cours. Ça, c'est pas la semaine en cours. Ça, c'est la semaine en cours. Voilà. Ici, avoir maison. Mes enfants. On a vu ça. Après, je peux mettre en valeur ou ne pas mettre en valeur. Je fais ce que je veux. Donc, vous avez ici l'essentiel. Vous avez la possibilité maintenant de sauvegarder ce projet. de l'enregistrer. Bon. Je peux enregistrer sous mon agenda fini. Hop. Enregistrer. Oui. Et là, je peux aller voir ce que ça donne. Pardon. Je peux l'exporter. Exporter ma carte. En PDF, par exemple. Enregistrer. Et on peut regarder ce que ça donne en PDF. Voilà. Tout est là. Et ce qui est intéressant, c'est que si je clique ici, je ne connais rien. Et par contre, ici, je peux avoir... Bon. Je peux le sauvegarder en SVG. Il se permet d'effectivement de le voir en tant qu'image. On peut le sauvegarder autrement. Bon. Est-ce que ça a un intérêt autre ? Je ne sais pas. Je préfère ici avoir tout devant moi. Donc ici, vous avez tous les éléments pour fabriquer votre propre image. Agenda. Personnaliser. Afin qu'il vous corresponde à vous et à personne d'autre. Vous pouvez changer toutes les couleurs. Vous pouvez tout modifier au fur et à mesure. Rajouter des images aussi. Mettre, par exemple, des images ici. Sur... C'est commencé, c'est pas commencé, etc. Les priorités, si vous voulez. Vous pouvez avoir très bons jugements. D'autres éléments. De souvenir, par exemple. De réparer la douche. On peut faire plein de choses. Donc voilà à peu près tous les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment d'une bonne utilisation et de bien profiter de cet outil afin que vraiment il vous apporte tout ce dont vous avez besoin. A bientôt. Et merci pour votre écoute et votre partage. Sous-titrage ST' 501